Bonjour et bienvenue sur l'Ethal Carnivore. On se retrouve pour parler des chats et aujourd'hui on va parler en particulier des couleurs des chats. Ça va être la sixième vidéo de la série sur les couleurs et les robes des chats. Donc dans les cinq précédentes vidéos on a tout d'abord parlé des couleurs de base des chats et de leur génétique. Petit rappel en génétique qui est très important pour comprendre la suite parce qu'aujourd'hui aussi on va parler de génétique. Ensuite on a parlé des chats qui sont mous et des tortilles et leur particularité génétique. On a parlé des chats qui sont tabis ou agoutis, c'est-à-dire avec des rayures. On a parlé des chats qui sont colorpoint, c'est-à-dire qui ont la couleur uniquement aux extrémités et qui ont le reste du corps plus pâle. Ce qu'on appelle assez couramment la couleur du cinamois. Dans la cinquième vidéo on a parlé des chats qui sont blancs et des chats avec les panachures blanches et certains mythes du type est-ce que tous les chats blancs sont sourds ou pas. Et aujourd'hui on va attaquer un sixième effet de couleur et de robe chez le chat qui est moins connu que tous les autres. On va parler du silver et du smoke. Alors on va commencer avec le smoke. Smoke en anglais ça veut dire fumée. Et c'est un effet de robe qu'on va retrouver uniquement chez les chats qui sont unis par opposition aux tabis. Donc c'est que des chats qui ne sont pas tabis. Et au lieu d'avoir leur couleur qui est uniforme sur leur poil, c'est-à-dire avoir un poil qui est par exemple entièrement noir ou entièrement chocolat, la couleur va être repoussée à l'extrémité du poil. On va y avoir en fait que 50% du poil qui va être coloré et les premiers 50% du poil, la racine va être blanche. Et vraiment un blanc qui est bien pur, bien clair, presque argenté. Et ce qui fait que lorsque vous écartez la fourrure de votre chat pour regarder les racines, ils vont vraiment avoir des racines très très blanches. C'est un effet qui peut être assez difficile à voir, déjà parce que ça va pas mal varier. La quantité de smoke peut varier d'un chat à un autre. On y reviendra du côté de la génétique. Et ça va aussi varier entre un chat à poils longs et un chat à poils courts. Un chat à poils courts, puisque ses poils sont plus courts, la quantité de smoke va être bien plus petite. Tandis qu'un chat à poils longs, la quantité de smoke va être bien plus grande. D'ailleurs sur les chats à poils longs, il va souvent avoir une collerette pratiquement qui va être blanche. Alors que sur un chat à poils courts, parfois, sur une photo, il peut avoir l'air pas du tout smoke. Et pourtant, lorsqu'on écarte le poil, il va falloir voir du smoke. Donc c'est vraiment un effet qui change et qui peut donc donner une couleur qui est un peu argentée et brillante au chat. A cause de ce sous-poil blanc, les chats qui sont smoke vont souvent aussi avoir une couleur qui est un peu plus froide par rapport à leurs homologues qui sont entièrement unis et non smoke. Ils vont aussi souvent avoir une apparence un peu argentée sur le visage, un peu comme s'ils avaient mis leur tête dans de la poudre blanche et qu'il restait un peu de coloration blanche. On remarquera aussi souvent que les poils des oreilles en particulier sont blanches. Donc l'intérieur des oreilles est plus blanche par rapport à leurs homologues de couleur unis. Enfin, une autre particularité des chats qui sont smoke, c'est qu'ils vont souvent avoir des marques fantômes et en particulier chez les chatons. Donc les marques fantômes, c'est qu'on va avoir l'impression qu'ils ont des marques comme s'ils étaient tabis, c'est-à-dire aboutis, tigrés, alors que pour autant, ils ne le sont pas. C'est juste un marquage fantôme qui est lié au smoke. Si vous vous rappelez la vidéo qu'on avait fait sur les chats tabis, tous les chats ne sont pas forcément tabis, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément tous tigrés, mais ils ont tous génétiquement encodé dans leur gène un motif tabi. Parce qu'il y a différents types de motifs tigrés avec des taches, avec des formes un peu en ailes de papillon. Et en fait, le smoke va faire apparaître ces marquages fantômes sans pour autant que le chat soit tabi. Ça va être même plus visible chez les chatons et sur certaines races de chats. Par exemple, sur les bengales non agouties, donc les bengales solides et smoke, ça va être particulièrement visible. Je vous l'ai dit, le smoke, c'est quelque chose qui est présent uniquement chez les chats qui sont non agoutis. Parce qu'en fait, chez les chats qui sont agoutis, on va appeler ça du silver et l'effet va être un peu différent. Au lieu de repousser la couleur sur l'extrémité du poil, le silver va empêcher les couleurs orangées des chats qui sont agoutis. Donc pour rappel, les chats qui sont agoutis tabis, ils ont des poils qui sont unis et des poils agoutis, ce qui fait la forme de leur motif. Et dans ces poils agoutis, il y a des alternances entre des bandes de couleurs noires et des bandes de couleurs orangées. Après, je dis noir, mais c'est en fait couleur basée sur le noir, ça peut être par exemple si le chat est chocolat tabi, des alternances entre du chocolat et du orange. Et en fait, le silver, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enlever toutes ces parties oranges. Elles vont devenir en fait blanches, ce qui va donner à la robe un effet argenté. La couleur d'un chat qui est silver est beaucoup plus froide que la couleur d'un chat tabi non silver. Puisqu'on a enlevé les teintes orangées qui ont été remplacées par du blanc. Et c'est souvent comme ça qu'on va reconnaître un chat qui est silver par sa couleur qui est assez froide, assez argentée. Et bien sûr, quand on écarte le poil une fois de plus, les racines sont blanches. Alors parfois, même chez les chats silver, on va quand même avoir des teintes orangées. C'est ce qu'on va appeler du ruffisme. Il y a quand même des espèces de taches et de teintes oranges qui apparaissent. Chez les chats de rats, c'est souvent considéré comme une faute dans les standards. Et les chats sont sélectionnés génétiquement pour enlever ce ruffisme. Mais ça peut être présent chez les chats domestiques qui sont silver. Ce qui fait que parfois, ça va être assez difficile de reconnaître si un chat est silver ou pas. Bien sûr, je vous l'ai dit, le silver et le smoke, ce sont des effets qui vont venir s'ajouter aux couleurs de base. Donc on peut avoir un chat qui est black silver tabi, mais aussi dans n'importe quelle couleur de base. Donc du chocolate silver tabi, du cinnamon silver tabi, du faune silver tabi, etc. Pareil pour le smoke. Ça peut avoir du black smoke, mais aussi du bleu smoke, du lilac smoke, etc. Ça peut aussi se combiner avec du color point. Donc on peut avoir du black silver tabi color point, du chocolate silver tabi color point, etc. On peut aussi avoir du smoke avec du color point, donc du lilac smoke color point. Par contre, la subtilité, c'est qu'avec le color point, comme déjà le fond de couleur du chat est généralement crème, on n'aura plus que les extrémités pour déterminer si le chat est silver ou smoke. Ce qui peut rendre ça vraiment très difficile. Dans certains cas, c'est presque limite impossible. Ce qu'on va reconnaître chez le smoke ou le silver, souvent, l'intérieur des oreilles va être plus blanc. Le masque de couleur chez les color point sera généralement plus réduit. Cet effet va aussi s'appliquer si un chat est tortille ou non. Ça peut aussi s'appliquer avec des taches de blanche. Là, pareil, si un chat est van white, c'est-à-dire qu'il est pratiquement entièrement blanc à 90%, là, ça va être pratiquement impossible de déterminer si le chat est silver ou s'il est smoke, parce qu'il n'y aura pas assez de poils colorés pour le voir. Mais tout ça, ça existe. C'est vraiment un effet qui s'additionne en plus des autres. C'est pas une couleur à part entière. Donc on peut pas juste dire un chat est silver ou un chat est smoke, parce qu'il faut aussi connaître, par exemple, quelle est sa couleur de base. Maintenant qu'on sait ce qu'est le smoke et le silver, on va parler de la génétique. Alors le smoke et le silver, je l'ai dit, c'est le même effet, mais avec des appellations différentes en fonction de si le chat est tabi ou non, parce que c'est lié au même gène, gène qu'on va appeler le gène inhibiteur, et qu'on va noter I. On l'appelle le gène inhibiteur parce qu'il va inhibiter la production de la féomélanine, c'est-à-dire tous les pigments oranges. Donc on revient avec cette idée de chat qui est silver, avec des couleurs plus froides, puisqu'il n'y a plus surtout ces tons orangés, ces tons chauds. Et chez le smoke, ça va repousser, inhibiter la couleur à l'extrémité du poil, d'où le nom de ce gène. On va avoir deux allèles pour ce gène, l'allèle grand I pour l'inhibiteur et le petit i pour non-inhibiteur. Et l'allèle inhibiteur est dominant, c'est-à-dire qu'il suffit que le chat ait une fois cette allèle pour être smoke et tabi. Et pour être non-smoke, non-tabi, il faut qu'il ait deux fois le petit i, deux fois le non-inhibiteur. Ça veut dire que si un chat est homozygote pour le smoke ou le silver, qu'il a deux fois le ganti, toute sa progéniture, tous ses chatons, seront forcément smoke ou silver, parce qu'ils auront au moins une copie de ce gène. Et après, pour qu'un chat soit smoke ou silver, ça dépendra du gène agouti. S'il a deux fois le gène petit a pour non-agouti, plus deux fois le gène petit i, il sera smoke. tandis que pour le silver, il faut qu'il ait au moins une copie du gène agouti pour qu'il soit tabi et au moins une copie du gène inhibiteur pour qu'il soit silver. On suppose que les chats qui sont homozygotes pour le gène inhibiteur, c'est-à-dire qui ont deux fois le grand i, ont un smoke ou un silver qui est plus présent et plus visible que les chats qui n'ont qu'une seule fois le gène inhibiteur et qui auraient donc un smoke ou un silver beaucoup moins visible ou moins présent. C'est ce qu'on va appeler par exemple chez le smoke, soit du high-grade smoke, donc un grade élevé de smoke, ou un low-grade smoke, donc un grade faible smoke. Et ça va en fait un peu différencier deux catégories de smoke. Mais ça, c'est une supposition. Alors jusqu'à très récemment, le gène inhibiteur n'avait pas encore été trouvé. Il n'y avait donc pas de test génétique. Mais l'année dernière, donc en 2023, à peu près simultanément, un laboratoire chinois qui s'appelle PETGENO a trouvé le gène inhibiteur et un laboratoire aux Etats-Unis avec l'université de Missouri a aussi trouvé le même gène. Par contre, il n'y a pas encore eu de publication scientifique, mais ces deux laboratoires offrent des tests pour les propriétaires. Donc c'est un test qui est encore assez coûteux. Il me semble que c'est une centaine de dollars pour l'université du Missouri pour déterminer si votre chat a le gène inhibiteur ou non. Il n'y a pas encore eu de publication scientifique à ce sujet parce qu'il y a encore des incertitudes. Ce test ne fonctionnerait que dans 95% des cas parce qu'il y aurait peut-être pour 5% des autres cas un autre gène qui aurait un effet équivalent, mais qui lui serait récessif. Ils sont encore en train d'identifier ce gène. Et comme le test n'est pas encore assez fiable, c'est pour ça qu'il n'est pas disponible dans d'autres laboratoires. Donc là, on est vraiment à la pointe de la recherche. C'est vraiment assez excitant que ce gène ait été identifié et que des tests vont enfin être présents parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un des effets qui est les plus difficiles à déterminer chez le chat. Dans certains cas, ça peut être assez évident, mais dans certains cas, on peut vraiment ne pas être sûr. D'où l'intérêt du test génétique. Alors avec cette vidéo et les 5 autres précédentes vidéos, vous êtes maintenant parés pour déterminer les couleurs des chats. Avec toutes ces vidéos, on couvre disons 95 à 99% de toutes les couleurs des chats. Mais il reste encore d'autres couleurs. Je vous ferai d'autres vidéos à ce sujet parce qu'il y a encore d'autres couleurs qui existent mais qui sont beaucoup plus rares parce que ce sont des couleurs qui sont présentes pratiquement uniquement que dans des races de chats spécifiques. On parlera de l'ambre chez le chat norvégien, du sunshine chez le chat sibérien, du charcoal ou charbon chez le bengal. Donc il reste quelques autres couleurs mais qui sont pratiquement absentes chez les chats domestiques. Donc avec les 6 vidéos que je vous ai faites, vraiment vous avez 95-99% de toutes les couleurs des chats. Et bien sûr, avec la nature, il y a toujours des exceptions et il y a des mutations qui continuent à apparaître et des nouvelles couleurs qui continuent à apparaître chez le chat. On parlera de tout ça dans de futures vidéos. J'espère que cette vidéo et que cette série aura été utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions à partager ces vidéos autour de vous. Ça m'aidera énormément et ça aidera d'autres personnes à reconnaître les couleurs de vos chats. Bien sûr, mettez un j'aime sur la vidéo et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur l'étoile carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501